Musique Je suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Musique En Russie, au bord du golfe de Finlande, les jardins de Peterhof, agrémentés de statues d'or et de marbre, de cascades spectaculaires, de sculptures végétales, sont nés d'un défi et d'un rêve. Défi de créer sous ses latitudes un jardin à l'égal des plus beaux d'Europe. Rêve de puissance du tsar Pierre le Grand, devenu au 18e siècle l'empereur de toutes les Russies. Musique En 1714, Pierre le Grand établit sa résidence d'été sur un immense domaine ouvert sur la mer, face à la capitale qu'il vient de fonder, Saint-Pétersbourg. Musique Monarque cultivé et ambitieux, le tsar veut inscrire la Russie au rang des grandes puissances européennes. Son palais et ses jardins doivent éblouir par leur splendeur. Musique Fasciné par les jardins de Versailles lors de sa visite en 1717, Pierre le Grand s'inspire des gravures du domaine de Louis XIV. Il n'hésite pas à faire appel à un élève de Le Nôtre, l'architecte Le Blond, pour dessiner son palais et ses jardins. Alors que Louis XIV place Versailles sous la protection du dieu Apollon, Pierre le Grand dédie son domaine à Neptune, le dieu des eaux vives, des sources et des océans. Musique Mais concevoir un jardin à la française, au nord de la Russie, relève de la gageure. Musique Olga Volkova est architecte paysagiste et botaniste à Peteroff. Musique Olga, comment on peut qualifier le climat du nord-ouest de la Russie, et particulièrement de Saint-Pétersbourg et donc de Peteroff ? Le climat est très rude, influencé par la mer Baltique. Il n'y a pas ici les eaux chaudes du Gulf Stream, comme sur les côtes des pays d'Europe. La végétation subit l'influence d'un climat marin froid, nordique, avec des hivers très froids et très ventés. Le sol influence également les plantes. Il était argileux et lourd, quasiment imperméable. Donc on peut dire que les conditions n'étaient absolument pas réunies. Pour reproduire un jardin formel européen, ici en Russie, il fallait nécessairement ruser. En effet, Peteroff n'a pas été créé grâce à, mais malgré. Malgré le climat, le sol, malgré la flore locale, il a fallu modifier toutes ces conditions. De la terre fertile et de la végétation ont été rapportés d'autres régions. Et tout ce qui existait avant la création de Peteroff a été modifié et changé. Il faut une vingtaine d'années pour structurer le jardin et ses allées. Le chantier est colossal. On fait venir des ormes et des érables de Moscou. Des pommiers sont expédiés de Suède. Des orangés et des citronniers sont commandés en Perse. Mais ce choix s'avère trop optimiste face à la rudesse du climat. Pour composer les haies et les taupières, on importe des ifs et des buis. Mais eux aussi ont du mal à s'adapter. On les remplace par des thuyas du Canada et des troènes plus résistants. Alors en revanche, il y a une essence qui est commune à nos jardins formels européens et à Peteroff. C'est le tilleul que vous utilisez ici dans une forme bien particulière qu'on appelle le rideau. Le tilleul est vraiment une espèce très pratique pour créer des perspectives, des allées et des bosquets. Il s'utilise beaucoup à Peteroff, où il s'est très bien adapté. Nous l'avons importé en grande quantité de l'étranger. Il a créé des espaces vivants, joliment encadrés, avec des voûtes taillées en berceaux. Le tilleul se taille assez facilement. Les jardins de Peteroff se déploient sur deux niveaux, séparés par le palais. Le jardin supérieur marque l'entrée du domaine, avec ses fontaines, ses pelouses, son verger et ses alignements de tilleul. En contrebas, le jardin inférieur s'étend jusqu'au rivage du golfe de Finlande. Il offre une multitude de fontaines et de jeux d'eau. Sur l'axe principal nord-sud, la spectaculaire grande cascade fait face à un canal qui traverse la forêt pour terminer sa course vers la mer. L'axe est-ouest relie visuellement les statues d'Adam et Ève et se termine par le bassin de Marly et son pavillon. Dans le jardin inférieur, ce sont encore les tilleuls qui structurent les allées du sous-bois et les espaces autour des fontaines. Olga, ce qui est absolument charmant dans la partie inférieure du jardin, dans le parc, c'est cette cohabitation entre un dessin très régulier et cette forêt très organique. Est-ce que finalement ce côté hybride, ce côté mixte, a toujours fait partie de l'essence du jardin de Peterhoff ? Oui. À l'origine, Peterhoff a été créé en partant d'une forêt à l'intérieur de laquelle on a dessiné des perspectives et des allées. Cette union d'un style régulier avec le massif forestier nous paraît très harmonieux. Le massif forestier se composait d'espèces mélangées comme les chênes, les tilleuls, les frênes, les orbes, les érables, les sorbiers et même les épicéas. Au XVIIIe siècle, Pierre le Grand a commencé à utiliser l'épicéa pour la première fois et avec, il a créé des formes pyramidales. Ainsi, le canal maritime souligne la perspective du Grand Palais jusqu'à la baie. C'est probablement cette particularité qui plaît aux visiteurs. Ils peuvent se promener dans les chemins droits ou dans les petits chemins de terre paysagers et ressentir toute la beauté de la forêt. Le nombre et l'originalité des fontaines font la réputation du domaine. Avec son incroyable palais baroque, Peterhoff est une fierté nationale depuis trois siècles. La grande cascade, la plus impressionnante des fontaines, est conçue comme un élément de décor baroque. Chaque matin en été, le jaillissement des eaux du jardin est attendu comme un véritable spectacle. Andrei Biryukov, ingénieur et responsable du système hydraulique du parc. Andrei, est-ce que le système hydraulique de Peterhoff fonctionne de la même manière qu'au XVIIIe siècle ? Oui, bien sûr, le système de Peterhoff fonctionne exactement comme au XVIIIe siècle. Pierre Le Grand a lui-même observé les hauteurs de Rokshah, un village qui se situe à environ 25 km d'ici. Il a trouvé lui-même les sources et les endroits où on pouvait capter l'eau pour alimenter Peterhoff. Grâce à ce travail gigantesque, l'eau arrive avec les mêmes techniques, le même principe qu'au XVIIIe siècle. Rien n'a changé. Donc on est bien d'accord, tout ça est un système gravitaire, c'est-à-dire qu'on part d'un point haut pour rejoindre un point bas, c'est-à-dire la mer. Exactement pareil. C'est un système qui fonctionne grâce au dénivelé du terrain. Les sources qui sont sur les hauteurs de Rokshah se trouvent 84 mètres au-dessus des fontaines de Peterhoff. Avec ce décalage considérable des niveaux, toute la masse d'eau se dirige vers Peterhoff. L'hymne de Saint-Pétersbourg accompagne l'ouverture des fontaines. L'hymne de Saint-Pétersbourg L'hymne de Saint-Pétersbourg Nous nous trouvons là, sous la fontaine de la Corbeille. Cette fontaine est très belle quand on la voit du jardin inférieur. En réalité, c'est une fontaine assez complexe qui a un grand nombre de régulateurs. Pour chaque jet, il y a un robinet de régulation. A l'intérieur de ces tuyaux, il y a une forte tension. En les touchant, on ressent la puissance des vibrations de l'eau à sa sortie. Pour cela, il faut régler les robinets 10 à 15 fois par jour, parfois plus, pour obtenir un fonctionnement harmonieux de la fontaine. Voici la canalisation qui alimente les cascades à l'ouest du jardin. Comme vous voyez, elle est installée sur une forte pente qui donne beaucoup de puissance à l'eau. Sur chaque tuyau, nous avons installé des régulateurs avec lesquels nous réglons l'intensité des jets d'eau. A partir de la Grande Cascade, un réseau de canalisation souterraine et de canaux extérieurs alimente pas moins de 176 fontaines. « Il y a une bonne idée de la fatigue qui va nous intéresse et de neuf à tout de suite. » Le fonds sont doux à l'absence de la recherche et le fonds en doux à l'eau. C'est très important que la France est aujourd'hui A toute la France est un travail de l'eau, il y a une autre sensation de l'eau. d'acheminement, les fontaines peuvent fonctionner pratiquement jour et nuit. Elles valent à Péterhoff son surnom de Versailles russe. Elena Kalnitskaya est directrice du musée de Péterhoff et historienne de l'art. Pour Pierre Legrand, c'était très important de surprendre tout le monde et même de surpasser Versailles. Il y a une belle citation d'un voyageur européen qui dit « Versailles, tu es loin derrière maintenant parce que Péterhoff, le magnifique, te dépasse ». Bien sûr, cela l'a réjoui d'avoir ainsi surpris l'Europe. Pierre s'est senti à nouveau comme un triomphateur, fier d'avoir édifié une ville et modelé la campagne avec son jardin. Pierre Legrand a sans doute été également très fier de savoir qu'aucun monarque, français ou anglais, n'avait comme lui une résidence d'été sur la mer. Il était très content d'avoir surpassé tout le monde. Tandis qu'il construit son domaine, le tsar mène une guerre contre la Suède qui dure jusqu'en 1721. La Suède s'est emparée de territoires russes stratégiques sur les rivages de la mer Baltique. Pierre Legrand cherche à récupérer un accès à la mer. En 1709, il remporte une première bataille à Poltova. Le tsar célèbre cette victoire en plaçant au centre de sa grande cascade une sculpture du héros biblique, Samson, déchirant la gueule d'un lion. Cette victoire avait une telle importance qu'il fallait la célébrer solennellement. Le jour de la victoire de Pierre dans la bataille de Poltova, c'était la fête de Samson, l'hospitalier, un saint russe orthodoxe, très honoré en Russie. Mais il était tout petit et maigre. Alors on a dit à Pierre Ier qu'entre Samson et Samson, personne ne verrait la différence et qu'il valait mieux prendre Samson, un héros biblique, un juge d'Israël, parce qu'il était très musclé et volontaire. Ce sont des spécialistes qui ont découvert ce subterfuge beaucoup plus tard. Samson est évidemment une représentation de Pierre Legrand. Pierre a voulu mettre en place un héros et ce héros, c'est lui qui domine cette grande cascade d'eau. Elena, est-ce qu'on peut dire que le jardin et le palais reflètent la personnalité de Pierre Legrand, de Pierre Ier ? Absolument. Tous ses traits de caractère reflètent sa vision de la vie. C'est un homme curieux qui connaît beaucoup de choses. Et il regarde ce parc comme si c'était un ouvrage pédagogique européen destiné à un homme russe. Il raconte la civilisation européenne de façon allégorique. Ainsi, son esprit curieux, son tempérament, sa volonté, tout est réuni ici. C'est une incarnation de sa nature dans laquelle il y avait beaucoup de force et d'ambition. Une autre grande passion de Pierre Legrand est la navigation. Il entend faire des Russes un peuple de marins pour développer le commerce avec l'Europe. Ainsi, pour populariser les symboles liés à la mer, il dissémine parmi ses fontaines des poissons et des monstres marins, des tritons, des sirènes et le dieu Neptune. Natalia Kadeva est conservatrice au département sculpture du Jardin. Natalia, pour moi, il n'y a rien de plus terrien que la fontaine du lion. On va retrouver des fondations, on va retrouver des colonnes de l'architecture qui se posent sur la terre et puis on va retrouver des animaux à quatre pattes, des mammifères avec la présence des deux lions. Est-ce que dans cette fontaine aussi, la symbolique maritime est présente ? Pourquoi la fontaine des lions ne serait pas liée à la thématique maritime ? Bien sûr qu'elle l'est. Au centre, on voit une nymphe déversant l'eau de sa carafe. Par son architecture, cette fontaine évoque un sanctuaire antique. Les murs de la cascade sont décorés par des mascarons représentant les nymphés des fleuves russes. et les lions ont pour fonction de garder les nymphés. Beaucoup de symboles peuvent être attribués à ces lions. On peut les voir bien sûr comme des chiens de garde du sanctuaire, mais on peut y voir aussi un lien avec la Suède. Avec la fontaine de Samson, on a un symbole d'un triomphe de la Russie face à la Suède. Il est possible que ce sujet soit à nouveau présent ici, où la force du lion serait mise au service de l'État russe. de la Russie de la Russie. de la Russie. Nathalia, ici, c'est Neptune qui domine la cascade de Marly, on le reconnaît avec son trident. Finalement, c'est lui qui bénéficie de la plus belle vue, la vue la plus magistrale sur le golfe de Finlande et la mer baltique. Oui, Neptune joue un rôle primordial ici. On dirait qu'il observe les territoires qui sont sous son pouvoir. Il regarde en direction de la mer. Le thème maritime sur cette cascade est représenté aussi par les mascarons dorés des méduses. Initialement, le décor et les sculptures de la cascade dorée étaient en plomb et en zinc. Mais avec le temps, elles ont vieilli et au milieu du 19e siècle, elles ont été refaites en marbre. Les contremarches ont été recouvertes de feuilles de cuivre doré. Puisque Neptune est partout et qu'il bénéficie des meilleurs emplacements, est-ce que finalement derrière le masque de cette figure mythique ne se cache pas Pierre Ier ? Oui, c'est tout à fait possible que Pierre le Grand ait pu s'imaginer dans le rôle de Neptune. Neptune, c'est le roi de la mer, Pierre le Grand, le tsar de la Russie. C'est vrai qu'il a beaucoup aimé Neptune. Il est présent dans quasiment toutes les cascades et les fontaines. Pierre s'est représenté dans l'image de Samson, celle d'Adam, et pourquoi pas dans celle de Neptune ? Du haut de la cascade dorée, la figure de Neptune domine également l'un des endroits favoris du tsar, le pavillon de Marly et son étang. Les allées qui mènent à cet espace créent une illusion d'optique empruntée au jardin et au pavillon de Marly de Louis XIV. Les tilleuls cachent les deux ailes du pavillon et ils semblent plus grands qu'ils n'aient. Lorsqu'on s'approche, on est surpris par la petitesse du pavillon et le gigantisme du bassin. Derrière ce pavillon, Pierre le Grand fait installer un bassin vivier qui fournit du poisson aux cuisines du palais. Le jardin de Marly est également l'un des vergers de Peteroff. Le tsar choisit de placer ses pommiers sous le regard bienveillant de Vénus, lui redonnant sa première vocation de déesse de la végétation et des jardins. Pour protéger ces cultures du vent qui soufflent depuis le golfe de Finlande, Pierre le Grand fait construire une digue de 250 mètres de long. Le tsar considère que chaque ouvrage du jardin, fût-ce une digue, se doit d'être monumentale, fidèle en cela à l'esprit baroque du siècle des Lumières. En 1723, Pierre le Grand achève le domaine de ses rêves. Le Grand Canal rejoint les plages du golfe de Finlande et la mer, si chère au tsar, fait désormais partie de son domaine. Ce canal est également symbolique. Il signe la fin de la guerre avec la Suède sur une victoire de la Russie qui récupère ainsi les territoires, lui donnant accès à la mer Baltique. Contrastant avec le faste de son palais et de ses jardins, c'est sur ces rivages que le tsar aimait se retirer. Ce qui est formidable avec Péterhoff, c'est le rapport frontal et presque sauvage d'ailleurs de ce jardin formel avec la mer Baltique. On peut dire que Péterhoff n'a pas de frontière avec la mer. Péterhoff fait partie de cette mer, c'est une résidence balnéaire. Aucun monarque européen n'avait une résidence balnéaire comme celle-là. Pierre le Grand s'est donné un surnom, celui de « roi marin ». À 20 mètres de la mer, il y avait sa maison préférée. Il sortait sur la terrasse, regardait l'eau, les bateaux, et là, il était heureux. La mer, c'était l'aboutissement de ses rêves et de son bonheur. Le tsar pouvait enfin dire « Mon domaine s'étend aussi loin que porte le regard ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada